Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on fait une cuisson de tarte à blanc. À blanc, ça signifie qu'on fait cuire uniquement la pâte sans rien. Parce que dedans, on va y mettre une garniture, des fraises, de la chantilly, de la pâtissière, qui sont déjà cuits ou qui n'ont pas besoin de l'être. On prend donc un moule, qu'on a préalablement beurré et fariné, et on va donc foncer notre pâte. Foncer est le terme désigné pour dire mettre de la pâte dans un moule. On met bien dans les coins en bas, on revient à hauteur. On prend un couteau, on part du bord, on coupe comme ça. On va y faire quelques petits points pour éviter qu'elle ne gonfle. Et ensuite, on va y appliquer un papier sulfurisé. Et pour maintenir le papier au sol, on va y mettre dedans des choses. Alors, il y en a qui mettent des cailloux comme moi. Moi, c'est mes cailloux fétiches. Il y a ceux qui mettent des haricots blancs. Il y a ceux qui mettent des petites billes spéciales et autres. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose qui ne cuisse pas et qui maintienne bien le papier. Maintenant, on va mettre tout ça en cuisson à blanc. Dans un four pendant 20 minutes à 180 degrés. Nous allons faire ce qu'on appelle un assemblage. C'est-à-dire que nous allons réunir certains éléments qui ont déjà fait l'objet d'autres vidéos. Le fond de tarte cuit à blanc. La crème pâtissière. La crème fouettée. Nous laissons notre fond de tarte cuit à blanc dans le moule parce que c'est de la pâte sablée et c'est très fragile et c'est très souvent qu'elle se casse en la démoulant ou en voulant la travailler. Donc, on la protège. On prend une poche à douille dans laquelle on va mettre notre pâtissière. Et nous allons commencer à garnir l'ensemble de la tarte. Alors, la poche à douille n'est évidemment pas obligatoire mais elle permet d'une part d'avoir une hauteur régulière de déposé et d'autre part, elle évite qu'avec le travail par exemple à la spatule ou à la cuillère on se retrouve à blesser la pâte. Donc, je le conseille pour ceux qui en ont la poche à douille. J'ai une couche régulière de pâtissière. Je vais donc maintenant m'attabler à poser les fraises. Comment ? Fraises lavées. Vous les coupez en deux dans le sens de la longueur et vous les apposez. Là, ensuite, on peut s'amuser à faire des petits schémas, des petits ronds, des petits trucs. Il y en a même qui font des petites roses. En ce qui me concerne, je fais des petites fraises sur la pâtissière. C'est suffisamment bon comme ça. A tout de suite, je termine. Voilà, j'ai apposé les fraises sur la pâtissière sans trop l'enfoncer, juste poser. Maintenant, pour conclure ce dressage, il y a trois options. La première, c'est de mettre ce qu'on appelle un apache blond. Vous savez, c'est une espèce de confiture d'abricots un peu liquide. Alors, c'est très beau, ça luit. Mais je pense que ça tue un peu le goût de la tarte aux fraises. La deuxième, c'est d'imposer du sucre glace. Par contre, ça sucre un peu. Et la troisième, c'est de faire quelques petits points de crème fouettée. Par exemple, aux endroits où il y a un peu de pâtissière qui dépasse entre les fraises. Ou bien des plus gros points, un peu espacés, qui se retrouveraient donc un point sur chaque part lorsque nous l'aurons coupé. Voilà, les amis, une tarte aux fraises à la crème pâtissière. Les quatre éléments qui sont réunis ici, c'est une tuerie. Alors, à vos couteaux, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?